Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé ? Bonjour, je m'appelle Izumi Yamaguchi. Je suis chercheuse invitée à l'Institut des études internationales et culturelles de l'Université Tsuda. Comme sujet de recherche, je m'intéresse toujours à la question de l'identité, de la différence, de vivre ensemble. C'est un trait provient des expériences que j'ai vécues lors de mon séduire au Québec à l'Université de Sherbrooke entre 1995 et 1996, à l'époque du référendum sur la souveraineté du Québec. Ayant constaté la profondure du nationalisme québécois, je me suis intéressée à la question de l'identité et notamment à son rapport avec la culture et la langue, ainsi qu'aux potentiels et les limites du multiculturalisme canadien. D'autre part, le fait d'avoir été considéré comme asiatique minoritaire m'a obligé à réfléchir sur l'effet du rapport social majoritaire-minoritaire sur le processus identitaire de l'individu. En effet, j'en suis venue à me considérer comme asiatique alors que cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Ces chocs socio-culturels subis au cours de ma vie québécoise me guident aujourd'hui encore dans mes choix de recherche. Ma première recherche sur le Québec fut la mémoire de maîtrise que j'ai déposée il y a environ 15 ans à l'Université de Soudan. J'ai examiné les processus historiques des politiques québécoises d'immigration et d'intégration des minorités ethniques, afin de voir comment la diversité culturelle, principalement apportée par les émigrés, s'associe au caractère distinct de la société québécoise, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le Québec se distingue des autres provinces canadiennes. On prédit que ce mémoire s'inscrit au sein des recherches sur l'interculturalisme québécois, qui constitue, ces derniers temps, un des principaux sujets de recherche dans les études québécoises au Japon. Entre 1999 et 2009, j'ai été étudiant en troisième cycle de sociologie à l'Université Laval, à Québec. J'ai travaillé sur la notion d'intégration, comment interagissent entre elles les deux voies de l'intégration, c'est-à-dire la participation sociale et la partenance ethnique des citoyens. J'ai de plus passé l'examen de synthèse portant sur l'immigration et la ville, l'identité collective, les expériences de l'immigration. J'ai aussi appris la méthodologie sociologique et les méthodes qualitatives pour préparer une enquête de terrain. Avec la connaissance sociologique et les deux méthodes méthodologiques étudiées, j'ai réalisé des interviews auprès des Montréalais d'origine chinoise nées au Québec ou arrivait en bas âge dans cette société pour ma thèse de doctorat. Son objectif était de savoir comment les notions de chinois, de québécois et de canadiens sont perçues et vécues par les participants. La thèse s'est proposée de montrer, dans une perspective sociologique, notamment celle de la sociologie compréhensive, l'anticulturalisme québécois en tant que réalité vécue par les citoyens dits ordinaires, non pas en tant que mesures ou idées politiques. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées. Ma recherche actuelle est la suite de mes études doctorales. Comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, ma thèse repose sur les données recueillies à partir des interviews auprès de 29 Montréalais d'origine chinoise. À travers l'analyse de ces données, j'ai constaté que la signification de leurs deux multiples identités, c'est-à-dire l'identité chinoise et québécoise canadienne, varie beaucoup selon les participants. Cela implique que les deux identités, chinoise et québécoise, se réconcilient selon des logiques différentes. Pour arriver à saisir ces logiques, je me suis tournée vers l'analyse typologique. J'ai ainsi construit le type idéal concernant les logiques de l'intégration identitaire. En vue de mieux comprendre certains résultats dégagés dans ma thèse doctorale, j'ai été à Montréal pour deux semaines en février 2014 cette année. J'ai effectué une enquête de terrain complémentaire pour expliciter sur un nouveau jour les logiques de l'intégration identitaire des participants. J'ai alors au univers de l'Association japonaise des études québécoises. J'en profite pour exprimer à l'adjecte de mes remerciements pour son aide. Pour revenir à l'enquête de terrain effectuée cette année en 2014, j'ai rencontré une partie d'entre les participants à ma recherche doctorale. Ces participants ont désormais atteint la seconde moitié de la trentaine, parfois un âge plus avancé pour certains. Ils ont connu de nouvelles phases de vie, telles l'insertation professionnelle, la fondation de leur propre foyer, etc. De sorte que leur milieu de vie n'est plus le même qu'avant. Les changements constatés sont non seulement d'autres individuels, mais aussi collectifs. De fait, selon le recensement de 2011, le groupe chinois était le troisième plus gros groupe ethnique au Québec, derrière les groupes italiennes et hagiens, et dépassant le groupe juif. En 2013, la Chine a pris le premier rang des pays d'origine des immigrés devant la France. Cependant, malgré l'accroissement de la population d'origine chinoise, on en parlait rarement dans les médias de masse. La contreverse sur un recommandement raisonnable touche, en effet, principalement les juifs, les shikus et les musulmans. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse considère, quant à elle, que les groupes racisés les plus susceptibles d'être victimes du profilage racial sont les noirs, les personnes d'origine latino-américaine, sud-asiatique, arabe ou de religion musulmane, ainsi que les autochtones. Alors, il me semble que la notion de minorité modèle censée représenter le groupe chinois-asiatique se renforce. Quels sont les effets que de tels changements font pèser sur la configuration identitaire des participants ? Comment articule-t-il les frontières entre chinois-québécois-canadiens dans leur parcours identitaire ? Je suis en train d'analyser les données recueillies pour répondre à ces questions. Dans la mesure où l'analyse n'est pas encore complétée, je m'en garderai dans tirer une conclusion. Ce que je peux cependant dire pour le moment, c'est que les personnes intérieures portent moins d'entrée aux éléments dites ethniques et se montrent plus individualistes. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec ? Afin de développer mes travaux antérieurs, j'explorerai les deux sujets suivants. D'une part, il s'agit de l'influence des conditions contextuelles sur le phénomène de pluralisation identitaire. Précisément sur celui de trois types d'identité. Identité nationale, identité ethnique et identité personnelle. D'autre part, je me propose de travailler sur la transmission générationnelle de l'identité ethnoculturelle à travers les mariages mixtes. Analysant sociologiquement des données recueillies par un travail de terrain au Québec et au Canada, je continuerai à réfléchir sur la question de l'identité, de la différence et de vivre ensemble. C'est parti. C'est parti. C'est parti.